Hello tout le monde, on se retrouve pour mon petit hall Primark donc je suis enfin allé chez Primark c'est la deuxième fois de ma vie que j'y vais puisque la seule fois où j'ai été avant c'était à Marseille quand j'étais en vacances chez ma maman qui habitait là-bas à l'époque qui ravit d'ici et maintenant mais voilà donc je vais vous montrer mes petits achats l'avantage chez eux c'est que les prix sont notés sur les trucs donc tout d'abord j'ai pas trouvé le pyjama stitch que je vous avais montré sur mon instagram mais du coup j'ai trouvé un avec un combi enfin avec un petit short avec le petit nœud, il est mal mis mais voilà vous avez le short et la petite brassière stitch qui est trop belle, il est trop mignon ce type je suis donc j'ai craqué dessus donc là j'ai pris en L, je savais pas trop en fait quelle taille prendre je savais pas trop quelle taille prendre en fait et en fait j'ai vu que c'était le L valait 42-44 donc je pense que je pourrais limite commencer à le mettre maintenant en étant un petit peu serré il fait pas assez chaud pour le mettre mais après je me suis dit même si la blouse est un peu large ça reste quand même un pyjama et le short au pire je refais des petites pinces sur les côtiers pour le rétrécir si jamais je descends en dessous de la taille L parce que je ne sais toujours pas quelle taille je vais faire je voulais pas prendre des trucs trop larges non plus pour pas comment pouvoir les mettre que 3 mois et puis après qu'ils soient plus à ma taille donc voilà je préfère attendre un peu avant de pouvoir les mettre mais de pouvoir les mettre plus longtemps après donc ce pyjama là je l'ai payé 7 euros et les 3 euros bon après on est d'accord que c'est plus pour l'été que pour maintenant donc je prends dans le paquet comme ça vient parce que c'est un peu tout m'allongé j'ai repris des disques démaquillants Oval donc c'est les grands pour 2 euros vous en avez 100 je crois que j'ai jamais trouvé moins cher à part peut-être chez Action mais je n'achète plus ceux de chez Action parce qu'ils se dédoublent et je n'aime pas ça ceux là je testerai et si jamais ils sont bien la prochaine fois que j'y vais je m'en prends plusieurs paquets d'un coup mais voilà de toute façon des cotons démaquillants on en a toujours besoin alors j'ai pris ceci aussi pour 4 euros vous avez 3 normalement 3 il y a une blanche en plus dedans c'est des petites microfibres démaquillantes comme ça donc ça j'adore j'utilise beaucoup ça d'abord je me démaquille avec de l'huile démaquillante et je rince avec une serviette humide comme ça et voilà normalement il y en a 3 il y a une blanche en plus dedans mais j'en ai donné une à ma belle soeur pour qu'elle essaye parce qu'elle ne connaissait pas du tout donc moi j'ai gardé la grise et la rose parce que j'adore le rose j'adore le gris et en plus c'est moi ça n'est que le blanc donc je lui ai donné la blanche mais voilà pour 4 euros les 3 franchement ça vaut le coup alors les potils j'en ai pris plein donc je vais attendre de les avoir tous sortis pour vous les montrer j'ai pris ceci donc c'est une crème pour les yeux pour 2,50 euros pour 15 ml donc voilà c'était la seule que j'ai trouvée qui n'était pas ouverte après je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais je suis un peu tag mais j'ai quand même trouvé des belles choses c'est une crème à base de vitamine E et d'organique rose donc ça me fait penser un peu à celle de chez The Body Shop qui était à la vitamine E si je n'ai pas de bêtises et je me suis dit pour 2,50 euros ça vaut le coup parce que je n'arrive toujours pas à trouver un bon contour dessus je me suis pris un autre pyjama donc celui-ci je l'ai pris en M voilà je ne pourrais peut-être pas le mettre tout de suite mais voilà pour 7 euros aussi donc vous avez un t-shirt on va l'ouvrir je crois que le t-shirt il est basique il n'a rien de spécial vraiment rien de spécial donc c'est un t-shirt gris vous avez juste sur l'étiquette ici à l'intérieur donc ça ne sert strictement à rien qui rappelle la culotte de pyjama qui est comme ça voilà je vais sortir le carton qui est à l'intérieur comme ça il ne m'emmerde plus après et pour une taille M ça a l'air d'aller je pense quand même que je vais pouvoir le mettre maintenant donc le seul défaut qu'il y a au pyjama Primark c'est que les nœuds sont fictifs factices factices qui sont bidons il ne sert à rien il n'y a pas de c'est pas c'est pas une ceinture qui permet de ils sont juste là en déco mais j'essaierai et je pense que je vais quand même rentrer de mieux donc pour 7 euros pyjama de pièces c'est nickel je me suis pris une brosse à cheveux Marie voilà je l'ai trouvée trop mignonne avec le petit nœud rose ici en relief j'aime bien les brosses là donc elle est à 3,50 euros 3,50 euros j'aime bien parce qu'elles sont bien larges et elles prennent bien les cheveux voilà donc les brosses à cheveux en tant que femme on n'en a jamais assez mais voilà celle-ci j'ai trouvé trop belle j'ai pris aussi un petit carnet comme ça de Mickey mais il est trop mignon 3,50 euros aussi et voilà je suis accrue au carnet je crois que vous commencez à le savoir il y a beaucoup 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 de pages et voilà moi j'adore noter mes idées vidéo et tout ça et donc la page de gare vous avez tous les petits Mickey comme ça et les bordures sont dorées voilà je le trouvais trop mignon plus je me le suis pris il y avait aussi un Game of Thrones mais à l'intérieur il y avait des des imprimés sur les pages donc je ne l'ai pas pris parce que je me suis dit ça va m'emmerder quand je veux écrire quelque chose je me suis pris un lot de 3 culottes voilà donc vous avez une néopare non j'arrive pas à les décrocher vous avez une néopare mais enfin une taupe et une blanche j'ai pris parce que donc c'était 8 euros les 3 j'ai pris en paille elle quand même pour pouvoir la mettre tout de suite parce qu'en fait il n'y a pas de couture ici au niveau de laine il n'y a pas de couture ni de dentelle ni d'élastique donc je me suis dit je vais tester parce que j'ai vraiment un problème d'allergie à tout ce qui est dentelle à tout ce qui est élastique frottement et tout ça à chaque fois je suis irritée à ce niveau là donc là je me suis dit il n'y a rien et en plus elles sont en matière un peu comment je vais dire maillot de bain comme ça je ne sais pas la matière elle doit être super agréable à porter et à l'arrière vous avez des petits détails des petites vaguelettes comme ça qui vont sur la fesse donc je ne vous montrerai pas ce que ça me donne portée mais je vous dirai plus tard si c'était bien ou pas j'ai également pris donc pour 3 euros un primer water melon un primer water au watermelon voilà c'est ça donc prep skin for hydrating and energizing with caffeine c'est un primer pour faire tenir le maquillage au watermelon melon donc je me suis dit que franchement ça devrait être pas mal pour l'été pour rafraîchir aussi de temps en temps en temps que brune ou des choses comme ça donc je vais enlever le plastique donc si vous entendez des bruits de cochon c'est normal il y a la chérie on voit qu'il y a oh ça sent bon oh ça sent super bon oh j'ai hâte de tester ça ça sent divinement bon alors j'ai pris un turban encore pour les cheveux alors j'ai pris de sueur parce que j'en ai pris un dans mon dernier haul action je vous le remets ici si vous l'avez pas vu qui était vraiment pas cher il était à 59 centimes je crois ici ils sont 2 euros donc c'est pas très cher non plus mais il a l'air beaucoup plus épais que l'autre chez action c'est ce que je vous disais dedans ils sont pas bien épais on va essayer de sortir ah et en plus il est tout élastique donc c'est bien ça va encore mieux tenir sur la tête et le système de fermeture est un peu plus grand que celui que celui de chez action parce que ça il faudra que je vous montre quand même une fois vous avez le le petit élastique là le bouton ça peine dedans mais là il est élastique donc c'est pas mal et oui il est bien épais donc j'espère qu'il absorbera mieux l'eau des cheveux on verra je me suis pris deux brassières de sport donc j'ai pris une en L une en M pour après si j'ai perdu poids et que j'ai pas le temps de retourner parce que c'est très dur à trouver des bonnes brassières enfin je sais pas si elles sont super bonnes non plus mais c'est dur de trouver des jolies brassières pour pas cher et là elles étaient à 5 euros pièce donc j'ai d'abord pris celle-ci en jaune fluo et gris comme ça gris de chine elle est trop belle et vous avez le petit détail ici dans le dos avec les petits trous comme ça j'adore ici aussi devant des petits trous comme ça il y avait la même en rose fluo aussi mais bon je préférais la jaune et j'ai pris l'autre en M donc c'est le même modèle mais en multicolore comme ça un peu néon donc vous avez les mêmes détails devant et dans le dos et je l'ai pris en M mais un crayon écrit comme ça voilà quoi il y a moyen il y a moyen de moyenner et voilà 5 euros la brassière donc je me suis dit si elles vont bien j'irai me refaire un stock elles vont faire même comme soutif j'ai pris un fixateur de maquillage aussi donc celui-ci il était à 5 euros et c'est celui qui hydrate donc j'ai pris parce que voilà des fixateurs de maquillage même si j'en utilise pas tout le temps c'est toujours bien utile et je me suis dit que comme il hydrate en même temps vu que je cherchais en fait une brume une brume hydratante qui est à 1,50€ les 300ml je crois ou les 150ml je sais plus il n'y en avait plus il n'y en avait plus qu'une il restait le testeur et une qui avait été ouverte donc je ne l'ai pas prise il y a plein il y a quelques trucs que je cherchais que je n'ai pas trouvé je cherchais aussi ils ont aussi normalement un fixing pour transformer vos fards poudres en en fards liquides ils ne l'avaient pas non plus j'ai cherché l'éponge vous savez où vous gratter les pinceaux pour les nettoyer elles n'y étaient pas non plus donc je vais me chercher celle de chez 4fils je l'ai vue au crudvas dans la marque 4fils donc je vais me chercher une là-bas c'est après chez Kiko et je voulais me prendre un mixing chez eux ils n'en avaient pas non plus donc voilà donc là je pense que je vais la commander chez Makeup Revolution donc c'est un spray il a l'air assez diffus ouais mais il sent rien mais j'ai encore l'odeur je vois tordolant il sent rien de particulier donc il y a de l'eau de rose de l'aloe vera et de l'acide hyaluronique dedans donc moi je pense que je m'en servirai simplement comme comme spray hydratant basique mais bon c'est beaucoup entre l'eau de rose l'acide hyaluronique et l'aloe vera c'est de l'hydratation en bombe je me suis pris un stock de fossiles donc je crois qu'il n'y a que ceux là ouais donc j'ai pris c'est les flotteurs donc ils étaient tous à 1,50€ donc j'ai pris 5 boîtes j'ai pris 3 fois les flotteurs parce qu'ils étaient sympas en fait j'ai cherché des fossiles sans bande noire et j'en ai pris 3 comme ça et j'ai pris ces deux là aussi vous allez voir et je verrai bien les clènes me plaisent le plus et la prochaine fois que j'irai je reçuterai un stock donc ceux-ci ils ont l'air assez bien parce qu'ils sont assez courts ils sont pas trop longs et ils sont assez étroits donc je pense que ça peut être sympa sur l'oeil on verra bien c'est un peu des demi fossiles alors je cherchais moi les demi wispies c'est leur nom mais je sais pas du tout c'est les quels je sais pas c'est les quels parce qu'ils ont changé les noms apparemment je me suis pris des polissoirs pour les ongles parce que je n'en trouvais plus donc 1,50€ les deux polissoirs j'ai envie de dire voilà au moins j'en ai un pour mettre de côté j'en avais plus du tout et comme cet onglet là il jaunit très vite à cause de la nicotine du tabac voilà j'aime bien donner un coup de polissoir dessus avant de remettre mon vernis et j'en avais plus alors je faisais l'aliment mais ça c'est un peu agressif et ça l'a fait super bien briller en plus donc j'aime bien faire ça de temps en temps j'ai pris pour 1,50€ j'ai pris deux tiers comédons ouais c'est très glamour comme truc donc je sais pas trop les utiliser ces choses là j'ai jamais utilisé j'ai préféré en prendre deux parce qu'à ce prix là nous on en trouve ici qu'en pharmacie et ça coûte genre 8, 9, 10€ pièce et j'arrivais pas à en trouver donc là j'en ai pris deux d'un coup et pareil je vais m'en ranger un de côté et voilà c'est des tiers comédons mais pour 1,50€ je ne peux pas demander plus et pour finir je me suis pris deux fois oui j'aime bien prendre en du moins je me suis pris deux fois ce kit de pinceaux là donc je vais vous en montrer qu'un il est trop beau c'est le Smokey Eyes Brush 7 donc ils sont en rose rose métallique comme ça et noir les manches sont assez court et vous avez 5 pinceaux et une boîte de rangement on va en ouvrir un donc vous avez la petite boîte de rangement c'est plutôt pas mal mais en fait si vous devez voyager c'est sympa pour ranger 2-3 petits pinceaux dedans la boîte la couleur est très jolie ils sont hyper légers par contre ils font hyper cheap après moi c'est pas le genre de truc qui me qui me tracasse le plus bon là il y en a déjà avec le poil par en cacahuètes donc il faudra que je coupe un petit poil donc voilà je vais essayer de vous montrer alors il n'y a aucun numéro sur les pinceaux donc vous avez un petit pinceau boule un pinceau ici estompeur un pinceau précision très fin vous avez ici un pinceau plat les jambes estompeur aussi et un petit pinceau crayon donc c'est sûr que les deux-ci je ne vais peut-être pas m'en servir forcément énormément mais les trois-là je pense qu'ils sont pas mal et il me refallait des pinceaux plats et estompeur enfin estompeur oui et non le petit pinceau boule là pour faire le creux il a l'air pas mal en fait ils sont trop mignons trop jolis trop mignons trop jolis trop petits et voilà donc j'en ai pris deux comme ça je me suis dit j'ai de quoi faire une tournante et les laver et tout ça et on testera ça dans le prochain make-up que je ferai je me suis passée après chez Kiko et je me suis acheté les deux liners pailletés qu'ils ont donc vous avez la teinte 0.1 et 0.2 donc vous avez le 0.2 c'est ça qui est l'argenté je vais vous le montrer d'un peu plus près ah ouais par contre pas très opaque il est pas très très opaque par contre je pense que je vais devoir le mélanger un petit peu donc ça c'est le 0.2 et je vous mets à côté c'est le 0.1 donc qui est un peu plus multicolore vous avez des paillettes doré, bleu, verte ouais doré, bleu et verte je dirais ça me fait penser un peu à celui que j'avais de chez LF je sais plus comment ce qu'il s'appelait que j'aimais beaucoup j'utilisais souvent pour mettre par dessus un fard pour mettre des paillettes et tout ça il est très 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 joli donc j'espère que vous le verrez bien il est juste à côté de l'argenté maintenant pour l'argenté il va vraiment falloir que je regarde pour le rendre un peu plus opaque mais à mon avis en mettant deux couches c'est largement suffisant bon là ils ne sont pas encore secs je ne sais pas combien de temps ils mettent pour sécher par contre mais bon on verra donc voilà ce qui conclut ce haul vous voyez j'ai plutôt été gentille j'en ai eu pour 80 euros je crois 79,50 euros en tout il y a quand même 23 articles c'est ce qu'elle m'a dit la madame 23 articles donc ça va ça va ça va c'est une bonne moyenne 23 articles sans compter les objets qui sont quand même à plusieurs parce que puis j'aimerais vous avez quand même ces deux ensembles à chaque fois les pinceaux vous avez quand même 5 pinceaux pour 5 euros donc ça vous convient à 1 euro le pinceau c'est le prix des pinceaux que je pliais chez ELF voilà les éponges les microfibres il y en avait 3 dedans donc ça il y en a 2 enfin voilà je suis vraiment content de mes recherches je suis juste un peu déçue il n'y avait pas tout ce que je voulais le pyjama stitch par exemple en long donc ils n'étaient pas vendus par deux pièces il fallait acheter le t-shirt et le pantalon le pantalon est à 10 euros le t-shirt à 7 euros donc ça fait déjà 17 euros le pantalon le pyjama là j'en ai eu un pour 7 euros mais bref il n'y avait plus que les pantalons en taille S ou XS et il n'y avait plus du tout de t-shirt donc c'est un peu dommage par contre j'ai largement j'ai vraiment hésité il y en avait des Game of Thrones il y avait un peignoir Game of Thrones mon dieu il était trop beau mais il était 20 balles donc je me suis dit on va peut-être pas exagérer mais le peignoir il était juste magnifique et voilà j'espère que ça vous aura plu donc dites moi en commentaire vous c'est quoi vos indispensables chez Primark qu'est-ce que vous préférez acheter chez eux comme ça peut-être que la prochaine fois que j'irai je penserai à vous et j'achèterai ce que vous m'avez conseillé de prendre après je me suis pas attardée trop sur le maquillage même si j'ai beaucoup 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 regardé j'ai beaucoup zoné dans ce rayon là il est très petit ici donc la prochaine fois on ira voir à Liège avec ma belle soeur mais voilà je me suis pas étalée sur les palettes et tout ça parce que je vais plus en acheter de trop non plus je vais encore me prendre les 4 de chez Révolution que je voulais absolument et après je vais faire Calmos les palettes parce que j'en ai déjà beaucoup trop et j'ai largement de quoi me maquiller et voilà donc je voulais pas acheter des palettes qui me servent à rien juste parce qu'elles sont jolies et voilà j'avais toutes les palettes qu'il y avait en fait j'avais les mêmes couleurs dans d'autres palettes donc je les ai pas achetées mais donc en attendant la prochaine vidéo moi je vous fais plein de gros bisous et Sous-titrage ST' 501